Pendant ces derniers mois, en commençant par le mois de juin, des milliers de personnes vivant précisément à Port-Prince ont dû laisser leur maison à cause des violences de gang. Parmi eux, les déplacés avec des difficultés physiques, celles qui étaient à la piste et qui ont dû déplacer et après avoir vu leur maison brûler en face. Les personnes en Haïti vivant avec des difficultés physiques, comme on les appelle les personnes handicapées, éprouvent non seulement les difficultés socio-économiques et les difficultés sécuritaires qu'on découvre en Haïti, mais aussi en termes de face structure, et plus important en termes de matériel. Puisqu'on n'a pas vraiment de manufacture qui fabrique des matériels avec des handicapés en Haïti, malheureusement, beaucoup de personnes avec des difficultés physiques, à la fin, soit ils utilisent, par exemple les aveugles, qui utilisent un bâton de fer qu'ils rencontrent ou quelqu'un leur donne, ou des personnes qui nécessitent une chaise roulante restent au lit et complètement immobiles, parce qu'ils n'ont pas un moyen de bouger. Dans ces derniers mois, on a travaillé avec plusieurs centres de déplacés. Ces petites cités, c'est le Bouteillement 103, qui maintenant s'est déplacé là, qui ont été relocalisés il y a quelques semaines. Et maintenant, on fait des distributions pour un matériel adapté pour s'adépasser là. À la fin, je suis très content, normalement, en tant qu'agent de terrain, de commencer avec cette distribution de matériel pour les handicapés, en prenant en compte l'importance que ça éprouve, spécialement pour les bénéficiaires. ... ... ... ... ... ... ... ... ...